Duplex avec Philippe Guédon, directeur général du groupe King Jouet. Philippe, bonjour. Bonjour Laurent. Nous allons ensemble faire un point sur l'économie au niveau des enseignes et vous avez dernièrement et bien à plusieurs reprises réalisé des prises de parole pour évoquer le problème des bailleurs. En effet, l'ensemble de vos magasins sont fermés et aujourd'hui les charges sont là et les bailleurs ne sont pas toujours très compréhensifs a priori. Clairement, c'est ce qui justifie le manifeste auquel vous faites référence. L'ensemble de nos points de vente sont fermés depuis le 15 mars. On espère réouvrir le 11 mai, encore rien de certains à date, après avoir entendu le Premier ministre et le ministre de la Santé hier au soir. On est face à une vraie problématique quant au règlement des loyers sur cette période de fermeture et même sur les loyers qui seront appliqués une fois les magasins réouverts parce qu'on peut imaginer que l'activité ne sera pas complètement au rendez-vous. Donc, on s'est adressé à nos bailleurs fort logiquement, individuellement. Chaque enseigne a fait ce travail ces dernières semaines et force est de constater qu'on n'arrive pas à ce qu'on attendait. On a eu quelques réponses positives. Donc, quelques bailleurs ont accepté de nous faire une gratuité de loyer pendant la fermeture. Des gros bailleurs, des plus petits. On dit que les petits n'y arrivent pas, c'est pas vrai. Par contre, une grande majorité reste droit dans ses bottes, arc-bouté sur le fait qu'on doit régler les loyers, les régler aujourd'hui ou les régler demain, mais les régler en tout cas. Et ça, c'est juste impossible. Encore une fois, si on en reste sur cette position-là, c'est mettre à mal le commerce. L'estimation a été faite de ce qu'il pourrait y avoir comme incidence en termes de perte d'emploi et de fermeture de magasins. Ça fait froid dans le goût. On parle de 400 000 emplois, on parle de 50 000 commerces qui pourraient fermer si les bailleurs n'écoutaient pas cette demande. Vous vous êtes unis avec 200 grandes chaînes de magasins, ce qui est quand même assez énorme. Ça démontre qu'il faut vraiment impacter ces personnes-là qui ne sont pas toujours très compréhensives a priori. C'est exactement ça. Quasiment 200 chefs d'entreprise qui représentent quand même les trois quarts du commerce non alimentaire ont tapé du poing sur la table. L'idée, c'est de faire prendre conscience, qu'on soit petit ou grand, parce que là, aujourd'hui, l'État pousse pour que les TPE aient droit à trois mois de loyer gratuit. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, petits ou grands commerçants, encore une fois, on est à risque. C'est un risque qui peut avoir des conséquences lourdes sur nos villes, sur les centres-villes, les zones de périphérie. Et encore une fois, avec des conséquences énormes à tous points de vue, ça peut amener une vraie désertification commerciale, c'est difficile à dire. Avec beaucoup de commerces qui fermeraient, ça aura une incidence sur l'attractivité des zones où il resterait des commerces. Avec beaucoup de rideaux étant baissés, les commerces restants auraient sans doute moins de trafic, moins de fréquentations. Ça aura une incidence directe sur les finances de nos villes aussi. N'oublions pas que les commerces sont quand même des gros pourvoyeurs de taxes locales. Et puis, une incidence directe pour les bailleurs. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est que les bailleurs aient encore en 2021 des zones commerciales, des parcs commerciaux, des immeubles commerciaux qui soient avec des locateurs. C'est ça la priorité. Et ça, ça passe par, encore une fois, une annulation des loyers pour la période de fermeture et des loyers progressifs selon le niveau de chiffre d'affaires. Si les chiffre d'affaires ont démarre tout de suite au niveau qui était ce précédemment, on paiera la totalité de nos loyers. On y croit peu, malheureusement. Donc, il y a aussi une forme d'accompagnement de la part des propriétaires de nos locaux commerciaux. Cet accompagnement des bailleurs que vous souhaitez ne suffira sans doute pas pour beaucoup d'enseignes à tenir, à résister. Alors, c'est un tout. Il faut quand même relever le fait que l'État a quand même déjà fait beaucoup avec le chômage partiel, avec la mise en place des PGE. Mais là aussi, c'est là où il faut un peu de solidarité de tous les acteurs. Tout ça serait quelque part des moyens gâchés si cette partie concernant les loyers ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'avoir mis les gens en chômage partiel pendant la période de fermeture pour se retrouver en difficulté sur la période de réouverture, quel intérêt. Je pense que le principe des plans garantis par l'État, c'est de pouvoir financer soit ce qui étaient les charges qui étaient avant les fermetures, de pouvoir honorer les règlements de ce qui était dû au titre de la période qui précédait les fermetures, soit de pouvoir réamorcer la pompe, relancer nos points de vente une fois que les magasins auront réouvert. Il faudra racheter de la marchandise. Il y aura encore un ensemble de charges qu'il faudra assumer. Les PGE servent à ça, mais ils ne servent pas à payer les loyers des bailleurs. Aujourd'hui, le dispositif est large, il est complet. Il en manque un élément essentiel qui est celui des bailleurs. Il faut avoir en tête que c'est généralement pour les commerces le premier poste ou le deuxième en termes de charges, les prêts de personnel étant premier ou deuxième selon l'ordre. Il est important qu'il y ait aussi cet élément-là. Maintenant, vous avez raison. Il y a d'autres éléments qui seront essentiels pour que les magasins redémarrent et qu'ils redémarrent bien. Déjà d'arriver à convaincre les clients, et ce sera le rôle de chaque enseigne, de retrouver le chemin de nos points de vente. Et j'insiste avec fermeté, ce point concernant les loyers est un élément qui est essentiel. Il serait juste indécent que les bailleurs n'évoluent pas dans leur position et n'acceptent pas d'entendre nos arguments. Parlons du début du déconfinement qui est annoncé pour le 11 mai, si tout se passe bien. Vous pensez que les consommateurs vont revenir dans les magasins aussi facilement qu'avant ? Je pense que c'est un peu ce qui a été dit et beaucoup mieux que moi hier par le Premier ministre et la ministre de la Santé. Les choses vont se faire progressivement. On peut imaginer qu'au premier jour, on va lever le rideau, on va rallumer la lumière, quels clients vont être en doignons à attendre pour rentrer. Il y aura sans doute des règles d'ailleurs qui nécessiteront que les choses se fassent avec sans doute un maximum de clients à l'intérieur des points de vente. Donc tout ça sera en effet progressif. Nous, on estime qu'on retrouvera une activité qu'on estime quasi normale qu'à la rentrée, donc en septembre de l'année prochaine. Cette hypothèse paraît ambitieuse pour certains, mais c'est en tout cas l'hypothèse qu'on a dans le jouet. Et surtout, on se prépare avec nos équipes parce que la reprise se passe au mieux d'un point de vue déjà sanitaire, bien entendu pour nos salariés, mais aussi pour nos clients. Donc ça va nécessiter de mettre en place un ensemble de process inédits qui permettent encore une fois de garantir, je pense que ce sera un des points essentiels qu'attendront les clients. C'est lorsqu'ils reviendront dans les points de vente, dans quelques semaines, que les enseignes aient bien fait le nécessaire de manière à sécuriser les aspects sanitaires. Philippe Guédon, on parle de l'ouverture de nouveau des écoles. Est-ce que c'est inspirant pour une enseigne de jouets comme King Jouet ? De la même manière que j'ai parlé des commerces alimentaires, du drive, qui nous aideront à nous projeter sur la partie post-confinement. Après confinement, ce qui va se passer dans les écoles est aussi un élément qui nous aidera à mieux comprendre ce qu'on peut faire, la manière dont on peut communiquer vis-à-vis des enfants. On a une chance d'avoir dans nos magasins de jouets une partie de nos visiteurs qui sont des enfants. C'est clair que ce n'est pas simple pour eux et il faut qu'on trouve des bons mots. Donc on sera vigilant à regarder ce qui se passe et à voir ce qu'on peut dupliquer sur nos points de vente. Alors, venons-en à la fabrication et aux sourcils des jouets. Beaucoup viennent d'Asie ou de Chine. Est-ce que ça ne va pas changer un peu, comme on le voit dans l'agriculture avec le circuit court, le comportement des consommateurs ? Alors, ce n'est pas nouveau. On sent déjà, c'était le cas sur la fin de 2019, qu'il y a une émergence de demandes de consommer mieux, qui n'est pas toujours facile à exprimer dans le jouet. Soyons clairs, soyons lucides là-dessus. Aujourd'hui, quasiment les deux tiers de nos articles sont fabriqués dans le sud-est des étiques. C'est beaucoup. Par contre, il y a un tiers qui est en Europe et à l'intérieur de ce tiers, c'est à peu près 10% du total qui est fabriqué en France. Donc, ce n'est quand même pas rien. Clairement, chez King Jouez, ce qu'on va essayer de pousser de plus en plus, c'était déjà le cas avant, mais ça sera encore plus le cas après, c'est le jouet français, G-O-U-R, c'est-à-dire les produits qui sont à la fois fabriqués ou conçus en France. Il y a déjà trop à faire et je suis persuadé qu'on peut encore mieux faire sur nos points de vente. Et puis, d'une manière plus globale, je pense qu'il y a des fournisseurs qui cherchent aujourd'hui à avoir une démarche un peu plus éco-responsable sur les emballages des produits, sur les matières utilisées par les produits. En ces périodes de confinement, on voit que l'internaute est de plus en plus en train d'acheter sur Internet. Kit-jouet.com fait partie sans doute des sites qui récupèrent un certain nombre de clients. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que tout ça ne va pas cannibaliser finalement la vie dans les magasins ? Alors, la montée en puissance du digital, là aussi, ce n'est pas depuis aujourd'hui, ce n'est pas depuis le début du confinement, du Covid-19 qu'on le note. Chez Kingsway, ça pèse d'ores et déjà tout ce qui passe par le digital, à peu près 10% de notre activité. Là, bien entendu, sur la partie spécifique au site, depuis que nos magasins sont fermés, on a une forte croissance de chiffre d'affaires. Cette forte croissance de chiffre d'affaires représente, somme toute, pas grand-chose par rapport à l'échec global de l'activité de nos magasins. L'idée, probablement, c'est que demain, l'activité Internet va continuer à croître dans des enseignes qui sont pourtant des enseignes physiques comme les nôtres. Par contre, avec une légitimité qui est et qui restera, que nos sites Internet ont une vocation première, c'est amener du service et faciliter la vie de nos clients et les amener à consommer dans nos points de banque. Il reste quand même, à la différence d'autres concurrents, je ne vais pas les citer, ils sont assez connus, qui n'ont que le site Internet, maintenu notre force et d'avoir le magasin, même si actuellement, on a du mal à exprimer. Philippe Guédon, merci. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Merci à vous et pareillement pour vous et l'ensemble de vos auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada